Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 22 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Drôle de séance aujourd'hui, puisqu'à la sortie d'un week-end marqué par la signature d'un accord concernant le règlement du problème irlandais, nous avons ouvert sur un gap haussier, puisque l'ouverture est intervenue à 3892,65. Je rappelle pour mémoire que le plus haut de la séance de vendredi, qui était aussi la valeur d'ouverture, était à 3871,5. Donc plus de 20 points de gap à la hausse. Nous avons marqué un plus haut juste au dessous de 3900 points à 3896,07. Et puis le reste de la séance a été tout dans le même sens, puisque la baisse a été très régulière et assez progressive. Nous avons été marqué un plus bas à 3812,48 pour finalement revenir en clôture à 3818,89. Donc nous perdons 1,07% sur le CAC, 41 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est une baisse contenue au regard des chiffres. Par contre, d'un point de vue chartiste, nous avons ici un énorme avalement baissier qui avale les deux précédentes bougies. Alors l'avalement baissier est un signal de baisse relativement intéressant à jouer. Alors vous pouvez regarder dans les statistiques, les avalements baissiers doubles, et bien bizarrement, ils ont un résultat qui avoisine les 50%. Je vous laisse consulter les statistiques qui sont disponibles sur le site boursicoté.com. Sous 10 jours, c'est vraiment mitigé. Alors pour se faire une idée plus précise, on peut regarder les indicateurs. Première chose, on a ici le stochastique qui vient d'allumer un signal baissier, qui repart ici, mais sans grande... De toute façon, un signal qui part ici de la zone neutre n'a pas une grande valeur. Donc ici, on repart en plus un peu à l'horizontale, on a l'impression d'avoir une stagnation. Le RSI, lui, est neutre. Et puis là, juste après avoir lancé un signal haussier, on vient ici tempérer avec un histogramme qui repart à la baisse par rapport au précédent. Je rappelle que la couleur rouge correspond à la variation par rapport au précédent histogramme. Donc là, la valeur est plus faible. Au niveau des volumes, par contre, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous sommes légèrement inférieurs à la moyenne. Alors, sur une bougie classique, ça n'aurait pas eu grande importance. Par contre, là, compte tenu de l'amplitude et de la plénitude de cette bougie, on peut considérer qu'ici, les volumes sont un peu faibles. On aurait pu attendre, pour avoir un avalement vraiment significatif, on aurait pu s'attendre à avoir des volumes un peu plus étoffés. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque je vous rappelle que la ligne pointillée noire correspond à la moyenne des précédentes séances au niveau des volumes. Et bien, nous sommes en dessous, alors que la volatilité, elle, est au-dessus. Donc, peu de transactions par rapport à la variation, ce qui nous indique que ce signal aurait une moindre puissance. D'autant plus que nous avons une seconde figure sur ce graphe, par rapport à la bougie du jour, que certains d'entre vous auront peut-être repéré. Nous avons ce qu'on appelle un gap Tazuki. Le gap Tazuki, qu'est-ce que c'est ? Normalement, il se joue juste après le gap, mais là, si on considère que la bougie a évolué quasiment dans les mêmes bornes que la précédente bougie qui avait créé le gap, et bien nous avons, donc là, nous ouvrons sur un gap haussier, mais par contre, nous venons clôturer à l'intérieur du gap. Je rappelle que le plus bas, ici, se situait à 3822,15. Et bien, nous venons clôturer, je vous le rappelle, à 3818,89. Donc, nous clôturons à l'intérieur du gap, mais sans le fermer, puisque le plus haut, ici, de cette bougie, qui représente le bas du gap, était à 3798,73, et ici, le plus bas, donc ne comble pas le gap, puisque nous sommes à 3812. Donc, le gap n'est pas comblé. On clôture à l'intérieur. Alors, le gap Tazuki, normalement, est une figure de continuité de tendance. Donc, si on prend la tendance très court terme, nous avons une tendance haussière. Mais, le gap Tazuki, normalement, demande une séance de confirmation. A savoir, il faudrait avoir, au moins, une bougie verte, toujours une bougie haussière, sans complément du gap. Alors, si on comble le gap demain, et bien le signal de continuité, bien sûr, est invalidé. Par contre, si on reste ici, au-dessus de cette valeur, au-dessus des 3812, donc, il y a des chances que ce gap Tazuki nous indique une continuité de la tendance haussière. Alors, vous voyez, c'est très mitigé, puisqu'on a ici des indicateurs qui nous donnent de la baisse. Ici, on a un avalement baissier, et puis on a un gap Tazuki qui nous donne une continuité, et des signaux qui seront plutôt haussiers. Donc, personnellement, pour moi, la tendance est neutre, nous ne sommes pas vraiment dans une tendance très marquée. Donc, vraiment, il faudra attendre une confirmation pour la séance de demain. Pas de signal au niveau du CAC, puisque nous ne sommes pas encore revenus avec assez de vigueur pour casser ici ce plus haut. Au niveau du Forex, par contre, nous avons eu un signal, puisque nous avons cassé ici ce précédent plus haut à 1.3780. Mais, par contre, nous ne sommes pas montés assez, c'est une fausse cassure. Alors, on est monté ici à 1.3786, donc, on n'a pas pu financer le stop, bien sûr, avant de redescendre. Donc, bien sûr, le signal est perdant sur toute la ligne. Bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, quand j'écris, ce n'est pas pour chercher des excuses, mais quand j'écris à confirmer avec les conditions de la séance, si vous regardez bien, ici, au moment où on approchait vraiment de cette zone de cassure, nous étions au niveau du RSI quasiment sur 70, nous avions 68,6. Ici, avec un stochastique qui se situait dans sa zone de surachat, il n'y avait que le MACD. Alors, le MACD, lui, il était haussier avant de se retourner, mais bon, quand il s'est retourné, il était trop tard. Par contre, on avait une légère divergence baissière. Donc, si vous avez la chance d'être devant votre écran quand le signal intervient, que vous avez une configuration comme ça qui indique quand même une forte probabilité de retournement, il faut éviter, bien sûr, de prendre ces signaux. Bon, on ne se cache pas, le signal est donné, le signal est perdant, c'est des choses qui arrivent, mais on verra qu'avec un bon Money Management, on arrivera à se rattraper, je l'espère, d'ici la fin de la semaine. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette séance. Donc, ici, cas sûr de la ligne de tendance, peut-être qu'on va venir ici rebondir sur la zone des 1,3575. Mais l'euro-dollar, alors l'euro-dollar, pourquoi il est monté ? Il est redescendu comme ça, tout simplement parce qu'avec le règlement du problème irlandais, on pensait que l'euro allait remonter. Et puis, Moody's a déclaré qu'il avait dégradé la note de l'Irlande, malgré le règlement du problème. Tout ça à cause de l'état de ses banques. Et donc, la nouvelle est venue, en fait, faire comme une douche froide. Et donc, on est redescendu au niveau de l'euro. Donc, un petit peu d'inquiétude, toujours dû à ce problème irlandais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Au niveau du portefeuille boursicoté.com, nous sommes en très, très légère hausse. Nous sommes quasiment stables puisque nous gagnons moins de 0,1%. Nous sommes toujours en gain sur la journée, ce qui est toujours intéressant sur des séances de baisse, ici, d'avoir un portefeuille stable. Alors que pour ceux qui ont suivi, j'avais allégé en BX4 sous l'impulsion d'un signal que je pensais haussier. Donc, malgré ça, on arrive quand même à rester stable au niveau du portefeuille. Et puis, pour demain, je rappelle, on surveillera la zone ici des 3820, entre 3810 et 3820 points. Un retour rapide sur les 3800 points. Donc, comblerait le gap, annulerait le Tazuki et donc donnerait peut-être un peu plus de force ici à cet avalement baissier. Alors que tant que nous n'avons pas franchi, ici, cette zone, eh bien, on ne serait sur une idée de continuité due à cette figure. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.